En 2021, en France, on dénombrait près de 18 millions de détenteurs d'un contrat d'assurance vie, soit près d'un ménage sur deux. Si vous détenez une ou plusieurs d'assurance vie ou que vous envisagez d'en souscrire une, vous vous demandez peut-être comment placer votre argent dessus. Je suis Corinne, experte en assurance chez Société Générale Assurance et je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus souvent sur l'assurance vie. On commence tout de suite avec la question d'Abla, comment je choisis une assurance vie. L'assurance vie, c'est avant tout une enveloppe fiscale dont les caractéristiques sont les mêmes, quelles que soient les compagnies d'assurance ou les établissements financiers. Autrement dit, les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier sont les mêmes. En revanche, ce qui peut changer d'une assurance vie à une autre, ce sont les différents frais et supports d'investissement. Mon conseil à Abla, renseignez-vous sur les frais d'entrée et de gestion ou encore d'arbitrage. Quant au support d'investissement, soyez attentif au nombre, à la diversité des unités de compte ainsi qu'à leurs caractéristiques. Par exemple, avez-vous accès à des fonds solidaires, des fonds labellisés ISR ou Greenfin, qui permettent de soutenir des entreprises engagées sur les plans sociaux et environnementaux. Sur un site en ligne, on m'a demandé de choisir un support pour mon assurance vie. C'est quoi ? Un contrat d'assurance vie peut proposer deux catégories de supports. Le support en euros et les supports en UC, ce qu'on appelle les unités de compte. Avec le support en euros, votre épargne est investie sur des placements peu risqués, majoritairement en obligations d'État et d'entreprise. L'avantage, c'est que votre capital est garanti. Autrement dit, l'assureur est tenu de vous rembourser le capital versé. Ce support en euros est plutôt destiné aux épargnants en quête de sécurité qui souhaitent prendre peu de risques et acceptent en contrepartie des rendements plus faibles. Les supports en unités de compte permettent quant à eux de placer son capital sur différents actifs, comme les actions ou les obligations. Ces actifs, investis sur les marchés financiers ou immobiliers, permettent d'expérer un potentiel de gain plus important. La contrepartie, c'est d'accepter un risque de perte en capital. Ce qui est important, Nicolas, c'est que le choix des supports dans lesquels vous allez investir au sein de votre contrat soit réalisé notamment en fonction de votre profil, de votre objectif d'investissement et du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. C'est pourquoi je vous invite à faire appel à un conseiller, celui de votre banque par exemple, qui pourra prendre le temps de bien vous expliquer et saura vous accompagner dans le choix de vos placements. J'entends dire que le fonds euro ne rapporte plus rien, c'est vrai ? Le rendement moyen des fonds en euros des contrats d'assurance-vie est en baisse régulière depuis une dizaine d'années. Il s'est situé en moyenne à 1,40% en 2019 et 1,30% en 2020 et 2021. En 2022, le rendement moyen des fonds euros est remonté. Par exemple, Société Générale Assurance a versé un rendement moyen de 2,17% à ses clients détenteurs d'un fonds en euros pour l'année 2022. Et pour les années à venir, Jérémy, je ne peux pas me prononcer. Mais la règle, c'est que les rendements passés ne présagent jamais des performances futures. Si j'ouvre une assurance-vie, je dois mettre de l'argent tous les mois ? Ça dépend des contrats, Hélène. Certains sont accessibles sans montant des finis à l'ouverture, mais avec des versements à partir de quelques dizaines d'euros par mois. D'autres ont des tickets d'entrée plus conséquents, allant de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'ouverture. Vous pouvez ensuite réaliser des versements libres ou des versements programmés. Un ami m'a conseillé de faire des arbitrages sur mon contrat. En quoi ça consiste ? Un contrat d'assurance-vie permet de placer son épargne sur différents actifs, le fonds euro et les unités de compte. Pendant la durée de vie du contrat, il est possible de transférer son épargne, et ce, à tout moment, d'un support vers un autre, ou de changer son unité de compte. C'est ce qu'on appelle faire un arbitrage. En général, ces arbitrages génèrent des frais, mais votre conseiller peut vous accompagner pour faire vos choix. Quels frais dois-je prévoir sur un contrat d'assurance-vie ? Vous avez principalement trois types de frais à supporter. C'est ce que vous payez lorsque vous versez de l'argent sur votre contrat. En général, ils sont compris entre 0 et 5% des montants que vous versez. 0% de frais d'entrée, c'est souvent ce qui est proposé pour les contrats 100% en ligne, pour lesquels vous ne bénéficiez pas d'accompagnement particulier. Ensuite, vous avez les frais de gestion, qui sont en général compris entre 0,6% et 1%, et qui servent à rémunérer l'assureur pour le suivi administratif, juridique et fiscal de votre contrat. Enfin, vous avez les frais d'arbitrage. Ils sont prélevés sur le montant des sommes transférées d'un support à l'autre lors d'un changement de répartition. Selon les contrats, ces frais varient entre 0,5% et 1%. Chez Société Générale Assurance, ces frais peuvent être réduits lors d'un transfert du fonds euro vers les supports en unité de compte. Je viens d'avoir 23 ans. C'est un peu tôt pour penser à l'assurance-vie, non ? Bien au contraire, Alizé. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour souscrire un contrat d'assurance-vie. Selon cette expression bien connue, le plus important, c'est de prendre date. Dans votre cas, prendre date signifie ouvrir un contrat d'assurance-vie pour commencer à profiter de son cadre fiscal avantageux, optimisé au bout de 8 ans. Ça signifie aussi commencer à épargner selon vos moyens, quand vous pouvez. Cette épargne vous aidera par exemple pour l'achat de votre premier logement, le financement de vos études, une voiture ou encore la préparation de votre retraite. Bref, cette solution d'épargne, c'est un véritable couteau suisse et c'est ce qui explique son succès auprès des épargnants. Si j'ai besoin de mon argent, je peux le récupérer quand je veux ? Oui Steve, l'argent placé sur un contrat d'assurance-vie n'est pas bloqué. Vous pouvez donc récupérer votre épargne quand vous le souhaitez. Cependant, en fonction de la durée de détention du contrat, les plus-values du rachat sont plus ou moins imposables. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce point, je vous invite à regarder la vidéo de Nathalie dont le lien est dans la description. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère que vous avez les idées plus claires sur les placements en assurance-vie. N'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo si elle vous a plu. Et rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.